Tu as fait des vœux et des vœux, je ferai, je ferai, je ferai et Dieu a fait, mais toi tu n'as jamais fait. Seigneur si tu m'élèves, je te consacrerai mes premières heures, de 4h à 7h du temps, à 7h, je serai dans ta présence, mais tu ne le fais plus. Si tu m'élèves, je soutiendrai ton œuvre, si tu me vois, je ferai ceci, Dieu a fait, est-ce que tu as fait ? Allez relire les promesses que vous avez faites à Dieu, allez relire les vœux que vous avez faits, Dieu a accompli sa part, mais est-ce que vous avez accompli votre part ? Celui qui fait la promesse doit toujours se rappeler d'une chose, Dieu n'oublie jamais. Je me souviens, il y a très très longtemps, mes frères, je crois que j'avais 21 ans, je suivais la radio, et tout d'un coup, il y a un enfant qui a commencé à pleurer. C'était un enfant de la rue, mais il raconte son histoire. Il fut un enfant, élevé par sa mère et son père, mais un jour ses parents divorcent, Et la deuxième femme de son père déclare qu'il est sorcier, et il se retrouve en pleine rue, en train de mendier, en train de dormir dehors. Et cet enfant pleurait. Et Dieu m'a dit, j'ai commencé à pleurer avec lui, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi afin que je prenne soin des tels enfants. Là, j'étais pauvre, un jeune garçon de 21 ans, ayant comme seule richesse ma mousse et mes vêtements. C'était facile de faire des promesses, je prendrai soin d'eux, je prendrai. Mes frères, il y a des promesses que nous faisons facilement lorsque nous n'avons rien à donner. Seigneur, je te donnerai un million, tu n'as même pas 100 euros, c'est facile, et un million, donne-les, on verra. Donne-les, 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 donne-les. Et là, j'ai promis mes frères, j'avais 21 ans, et puis je suis devenu pasteur, et puis Dieu a commencé à me bénir. J'avais oublié, il m'a rappelé ma promesse, quand j'avais 21 ans, Dieu n'oublie jamais. Il m'a dit, tu avais dit, et aujourd'hui, je paye les études des orphelins, je les soutiens, et Dieu a béni ma vie. Et pour ne pas oublier le vœu que j'ai fait, j'ai acheté un tableau d'un enfant qui pleure, je l'ai placé dans mon bureau pour que je me souvienne qu'à 21 ans, j'avais promis, parce que l'homme peut oublier. C'est ce qu'il a dit. Arrêtez de parler vite devant Dieu. Prenez le temps de réfléchir. Ne prenez pas les vœux à la légère. Faites très attention, Dieu est très sérieux. Même quand tu as 15 ans, tu fais un vœu à Dieu, Dieu te prend au sérieux. N'est-ce pas que certains, vous êtes convertis à l'âge de 12 ans, tu as dit, je te donne ma vie. Il a pris ta vie vraie ou faux. Il a attendu que tu grandisses. Il a pris ta vie alors que tu avais 12 ans. Et donc, il a pris au sérieux tes paroles. Mais il y a des personnes qui ont 40 ans, qui parlent et qui reparlent, qui corrigent et qui reparlent. Et qui disent, Seigneur, on recommence à zéro, comme si Dieu était leur enfant. Amen. 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 Merci.